La corne-muse-langue-dossienne Il était une fois un berger qui jouait de la corne-muse-langue-dossienne appelée Boudègue. Un soir, il partit se reposer près de la rivière. Occupé à regarder la première étoile, il ne vit pas son instrument glisser et s'arrêter contre une pierre. Attirée par la musique, une toute petite fée apparut. Une fois le berger endormi, elle s'approcha de la corne-muse. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » Comme il n'y avait personne, elle s'instint là dans l'instrument. « Quoi ? Quoi ? Quoi ? » Une grenouille sauta sur la pierre. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » « Oui, je suis toute seule. Entre ! » Et la grenouille bondit à l'intérieur. « Y a-t-on ! Y a-t-on ! » Un petit âne vint boire à la rivière. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » « Oui, nous sommes deux, la fée et la grenouille. Entre ! » L'âne y entra aussi. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Un loup surgit. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » « Oui, nous sommes trois, la fée, la grenouille et l'âne. » « Poussez-vous, je vous croque ! » « Bon, bon, d'accord, et c'est d'entrer ! » Et le loup pénétra dans la cornemuse. « Hi ! Hi ! Hi ! » Une sorcière atterrit sur la cornemuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » « Oui, nous sommes quatre, la fée, la grenouille, l'âne et le loup. » « Laissez-moi une place où je vous transforme en poussière. » « Oh non, surtout pas ! Serrons-nous et entre ! » La sorcière se glissa à l'intérieur. « Pam, pam, pam ! » Le drague se présenta. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » « Oui, nous sommes cinq, la fée, la grenouille, l'âne, le loup et la sorcière. » « Laissez-moi une place où je vous entraîne au fond de l'eau. » « D'accord, d'accord, serrons-nous encore. Entre ! » Le drague se faufila à l'intérieur. « Crc, crc, crc ! » Une fourmi s'approcha. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Y a-t-il quelqu'un ? » « Oui, nous sommes six, la fée, la grenouille, l'âne, le loup, la sorcière et le drague. » « Tu es si petite que tu trouveras bien une place ! » Et la fourmi s'introduisit à leur côté. Soudain, le berger se réveilla et vit que sa corne-muse n'était plus là. Il l'aperçut près de l'eau. Elle était devenue énorme. Il la souleva avec peine, prit son inspiration et souffla. Des cris retentira. Le berger vit sortir la fourmi, le drac, la sorcière, le loup, l'âne, la grenouille et la petite fée. « N'ayez pas peur ! » dit-il. « Venez danser ! » Le berger joua de la corne-muse et ses sept nouveaux amis dansèrent jusqu'au petit matin. Et depuis ce jour-là, le son de la corne-muse réussit à rassembler tous les animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Comenus Regio 2011-2013 Porté par la région autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des comptes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. ... 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